l'idoulou sérieux l'idoulé ou l'euro normal doudou henny davale nkwe de gloulo pour une dernière fois nartay dinal en laïval quatre fois ismaïla major fall à abdou karim évoqué justement la condamnation de la ferme en baignan est-ce que l'imposition abdou karim fofana mon meilleur cadeau koudjegi mon meilleur mon porte-parole du gouvernement sénégal madame au meilleur cadeau gouverneur sénégal abdou karim fofana mme d'églou encore et pour c'est vrai justement la condamnation de la ferme en baignan l'internet il est un seul coup de dj'ébancée non 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 on va on va revérifier pour moi on va remercier pour moi on va remercier pour moi on va maman mabali aveli un un sou yuwa hendankeraki parce que mon bonheur l'on double communication le nul l'un n'aura humaine de l'un n'aura humaine de l'un n'aura humaine de Pour être candidat, il faut d'abord être sur le fichier électoral. Ousmane Songo a perdu ses droits civiques, en tout cas du point de vue de sa capacité à être électeur. Et du point de vue de notre loi, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, c'est la conséquence normale des décisions de justice intervenues dans l'affaire Mambégnan et Ousmane Songo. Donc, le sous-préfet lui a notifié sa gueule. Donc, le sous-préfet lui a notifié sa gueule. Le sous-préfet lui a notifié sa gueule. Le sous-préfet lui a notifié sa gueule. Le pouvoir qui va dire, ah oui, mais vous ne le faites pas dans les temps. Ça, c'est le premier pouvoir. Ensuite, c'est le sous-préfet de Dakar qui a cherché à notifier à M. Songo le fait qu'il était radié des listes électorales, alors même que M. Songo est inscrit à Viganchor. Donc, de toute façon, la décision que l'on a tentée du... Voilà, de l'autre part, c'est le sous-préfet de Dakar. M. Songo le fait qu'il a notifié Ousmane Songo de sa radiation. Le sous-préfet de Dakar qui a cherché à notifier à M. Songo le fait qu'il était radié des listes électorales, alors même que M. Songo est inscrit à Viganchor. Donc, de toute façon, la décision que l'on a tentée de notifier est nulle. Ensuite, il y a le fond de la décision, c'est-à-dire qu'on prétexte le fait qu'il aurait été condamné par contumace pour le faire radier, alors qu'il est entre les mains, entre les mains du pouvoir. Il est aujourd'hui...